Hello les jolis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver chez Noz pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Je vous propose qu'on découvre les nouveautés, mode essentiellement. Alors ça commence avec ce genre de veste, c'est la marque 24, si vous connaissez peut-être. Sans PFC, elles sont à 30 euros. Je ne sais pas si c'est un équipement pour le ski, en tout cas la matière elle est sympa. Alors c'est un blouson à enfiler, vous avez vu. Néanmoins il y a quand même une capuche derrière. Ce n'est pas très épais, je pense que c'est vraiment un coupe-vent. On est sur une matière ultra fine, mais en tissu technique. 30 euros. Pour les couleurs on a différentes sortes et différentes tailles aussi. Celle-là elle est très petite, c'est quoi ? C'est du S. Après j'ai également du orange et du marron. Possible que ce soit vraiment pour le ski, ça y ressemble en tout cas. Là on a des blousons à 40 euros. Oui c'est écrit en gros dessus, veste de ski. Donc moi je débarque bien sûr. Il n'y a qu'une couleur et il n'y a pas beaucoup de quantité. Il y en a trois en stock. C'est polaire à l'intérieur. 40 euros. Le pull que vous voyez là, il est à 18 euros. Il y a écrit pull cachemire. Je ne sais pas si c'est du cachemire. C'est un col roulé. On a autre chose ici à 18 euros. En revanche c'est de la belle qualité. Et le petit dernier, c'est celui-là en rose. Col rond. Et je vais vous montrer la marque. Peut-être que vous la connaissez. Là c'est du XL. C'est Sienjo. Ah oui je crois qu'il va y coûter. Il y a écrit cachemire. Hop. Regardez on peut finir avec des gilets. Comme ça ils sont chouettes. Ils sont à 18 euros. Ils sont super longs. Il n'y en a que deux en stock ici. Donc de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a un XL. Belle qualité ouais. Les jolis, il y a un gros arrivage de bonnet de la marque French Touch. Ça coûte 7 euros le bonnet. On a différentes couleurs. Enfin en tout cas les deux qui sont là. Je pense que c'est pour hommes. Ici on a un joli petit sac. Il est à 16 euros. Il est mignon comme tout. On a d'autres choses. Des sacs comme ça. Avec les coutures. J'aimais bien avant les coutures. Maintenant je... Je ne sais pas, ça ne me dit plus rien. J'en ai un ou deux avec des coutures comme ça. Ce que je cherche c'est le prix. Il est à 17 euros. Tous les sacs que je vous montre, ils ont ce qu'il faut à l'intérieur pour porter à l'épaule. Regardez, on en a un autre ici qui est mignon avec une petite boucle à 16 euros en marron et un petit dernier encore à 16 euros en rouge. Si vous aimez le style sac un peu banane, il y a celui-ci en vert et celui-ci en marron. Les deux sont chouettes. Et alors attendez, je vais juste remettre ça là comme c'était. Et vous montrer. Regardez, il y en a un en marron ici. Et là c'est clinquant. C'est un peu du moche. 17 euros le sac avec la boucle très voyante. Vous balayez pas avec du liquide là-dedans parce que c'est sûr, on ne va pas vous louper. Celui-là, je vous l'ai montré l'autre fois. Il est à 13 euros. Il est chouette aussi en façon croco. On a du noir, du beige, du marron. Et voilà. On a un arrivage de gants de la marque Carolina Varvatos. C'est 7 euros. Ce sont des gants en polaire. Donc, du blanc. Ça c'est un bleu marine avec un détail ici. Au niveau du poignet, on a du noir aussi là. Je suis allée voir derrière au niveau des portants. Souvent, il y a des trucs intéressants en petite quantité. Alors, on a des polaires pour zoner chez soi quand il fait froid. C'est super pratique. Moi, j'ai ce genre de veste. Bon, pas tout à fait pareil, mais j'aime bien. Elles sont à 7 euros ici. Et elles ont l'air assez chaudes. Celle-là, elle est plus chère. Après, la qualité, elle est différente. Elle est vraiment bien épaisse. Elle est à 12 euros. Après, en vrai, ça va. Quand on regarde les polaires sur les boutiques et tout ça, c'est presque 50, 30. Enfin, c'est cher quoi. Il faut juste trouver la bonne polaire. Parce qu'il y en a qui sont juste d'apparence polaire, mais qui ne chauffent pas du tout. Donc, 12 euros celle-ci. Pour les vacances de l'été prochain, on peut prévoir une chemise manche courte à 4 euros en lin. Elle est de bonne qualité. On en a une autre ici en XXL. Je crois que c'est pour dames. Enfin, oui, il y a des perles et tout. Si vous aimez le lin. Qu'est-ce qu'on a à côté ? On a des tuniques, des blouses à 5 euros. Ça, c'est de la taille XXL. Parfois, il y a des grandes tailles. Ça arrive. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Je crois que c'est des gilets pour hommes. C'est la marque aussi Atlas Formen. C'est 16 euros le gilet. Et dedans, en fait, il y a une doublure comme ça. Enfin, il y a juste un fond. Bon, voilà, gilet tirette. Je vais continuer. À 4 euros, vous avez des choses comme ça en jersey pour mettre par-dessus un t-shirt. Les t-shirts pour hommes, il y a tout important là. Tout ça, c'est les t-shirts pour hommes. Ils sont à 2 euros pièce en 100% coton pour la manche courte, OK ? Et je crois qu'il y a de la manche longue ici. C'est le même prix, c'est 2 euros. Voilà, ça, c'est pratique. Je vais juste vérifier quand même la compo. Ouais, regardez, c'est du 100% coton. Donc ça, c'est pas mal. À 2 euros le t-shirt, sachant que j'avais acheté des t-shirts chez Primark plus chers que 2 euros à mon mari, mais c'était pas du 100% coton. Ils étaient affreux à porter. En fait, quand je dis affreux, c'est que vous prenez votre douche, vous mettez un truc, bah, 2 minutes après, ça fait transpirer les matières avec tout et n'importe quoi dedans. Ouais, il y en a à qui ça fait rien. On a d'autres vestes comme ça pour l'intérieur. Elles sont polaires à 8 euros. C'est pour les hommes. Et on en a d'autres encore ici. À 8 euros toujours. De bonne qualité. Allez, je vais essayer de retrouver des trucs pour les nanas parce que sinon, ça va être une vidéo mode homme. Je crois que c'est des pantoufles. Oui, sûrement. Elles sont à 4 euros. On dirait moins quand je mets des pantoufles fourrures à la machine, elles ressortent comme ça. Elles ne sont pas oufes. Vous les avez en noir ici. Et là, on a cette paire qui est déjà un peu plus sympa. Ça, c'est du 36. C'est le même prix. C'est 4 euros la paire. Bon, il y a différentes sortes. Et la semelle, elle est toujours comme ça. On a des lots de sockets ici par 10 à 7 euros. Je vais juste checker la compo. On n'a pas le détail. Il y a juste écrit qu'il y a du polyester recyclé. Donc, c'est 7 euros. Par contre, le prix de base, c'était 12 dollars. Donc, ce n'est pas l'affaire du siècle non plus. Les gants en cuir, ils sont à 4 euros la paire. Et on a... C'est que du polyuréthane. Ce n'est pas du vrai cuir. Bon, ben voilà. Ça va vous plaire. Elles sont à 4,50 euros la paire. Donc, c'est de la chaussette fourrée Sherpa comme celle qu'on a vue un peu partout là de ces derniers temps. 4,50. Cette doudoune que je vous ai montrée l'autre fois à 40 euros, on l'avait bien aimée. Mais je crois qu'il n'y a que nous parce qu'en magasin, il y a encore tout. Elle n'est pas partie. Il y a à peu près le même nombre qu'il y a une semaine ou deux quand je suis de ce côté. On a des écharpes à 8 euros. C'est cette marque. Bella Giulietta. Les chaussettes Skechers, je pense que c'est pour hommes. Il y a deux paires pour 2,20 euros. Non, c'est pour femmes. C'est écrit là. Alors, en compo, c'est 78% coton, 20% polyamide et 2% elastane. Et à côté, on a une autre couleur comme ça. Bustang. Et là, c'est pour hommes, 43,46. Et on est en 73% coton. C'est le même prix. C'est 2,20 euros. Et il y a deux paires. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà les jolies. Ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. On se retrouve demain chez Noz pour une nouvelle vidéo d'arrivage généraliste. Prenez soin de vous. Bye.